Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour le kiosque. Donc le kiosque est, je le rappelle, une journée entièrement dédiée à la littérature jeunesse. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter plein de livres pour la jeunesse. Là, vous en voyez, il y en a à peu près 900 derrière moi. Donc on va alterner les présentations. On va faire des présentations animées pour les personnes qui connaissent un petit peu, pour les novices, vous verrez bien. Animées, ça veut dire un peu théâtralisées, dès qu'on va se déguiser. Mais on va faire que ça, on va aussi être un peu plus théoriques, avec des exposés un peu plus théoriques qui vont porter sur la thématique, qu'on va vous dévoiler après, à moins que certains aient déjà lu les documents. Et puis on va alterner les voix aussi. On va, vous entendrez Laurence Pétoche, et puis vous entendrez Anna Pétille, qui est une personne qui fait un service civique chez nous, et qui remplace aujourd'hui Brigitte Pétard, qui n'est pas avec nous, mais qui en pense très fort. Et puis vous m'entendrez moi, Florence Pétale. Voilà. Donc on va alterner les présentations de la thématique et de ce qu'on peut appeler des nouveautés, en tout cas tous des titres remarquables, tout au long de l'année 2018, dans des différents genres, des titres qui nous ont interpellés, qui nous ont amenés à parler, à réfléchir, des titres qui nous ont émus. Bref, des titres qu'on a aimés et qu'on a envie de vous faire partager. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Kiosque Jeunesse. Le Kiosque Jeunesse, aujourd'hui, entièrement dédié aux émotions. Et oui, oui, nous allons parler d'émotions. Mais pourquoi ? Pourquoi nous parler des émotions ? Et surtout, quelle est donc l'émotion ? Qu'est-ce qu'une émotion ? Et bien, nous allons le découvrir ensemble, puisque nous avons avec nous, aujourd'hui, trois émotions. Et oui, elles sont là. Je vous demande de les accueillir dans un tonnerre d'applaudissements. Les émotions ! Applaudissements 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 Voilà, non mais revenez là, revenez là, que les gens vous voient. Voilà, elles sont là, elles sont belles. Et donc, elles vont se présenter. Alors, par qui on commence ? Qui a envie de venir se présenter ? Oh, bah c'est beau ! J'emmence ! J'ai rien à faire, moi ! D'accord, moi j'aime bien une prise d'initiative. Alors, donc, bonjour, vous êtes ? La colère ! D'accord, alors on peut dire bonjour à la colère, tous ensemble. Un peu de politique, s'il vous plaît, ça ne fait pas de mal. Voilà. Alors, la colère. Et bien, tout d'abord, est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu ? Bah, je suis indestructible, solide, incontrôlable, je suis due au cœur de la pierre et j'ai un tout petit cerveau. Bien, bon, d'accord. Alors, j'ai avec moi des petites fiches et je vais vous poser quelques questions. Alors, première question. Quel est votre jeu préféré ? Le champ ou le tout ? Bien. Quel est votre plat préféré ? La cervelle bouillie. Bon, moi je n'ai jamais goûté, mais c'est sans doute très bon, puisque voilà, c'est votre plat préféré. Et enfin, que détestez-vous par-dessus tout ? Oh, les bisous ! Oh, les bisous, je ne supportez pas ! Pourtant, c'est sympa, les bisous ! Mais moi, je n'aime pas ! D'accord, 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 j'ai compris. Et alors, petite question qui me brûle les lèvres, voilà. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac ? Là ? Ce sac-là, là ? Ah bah, c'est un sac à gros mot. Je m'envoie à chaque fois, c'est un ménère, et puis je suis à court d'idées d'insultes. Vous voulez en entendre ? Bah, je ne sais pas, vous voulez en entendre un peu ? Oui, 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 je ne sais pas si c'est... Bon bah, allez-y. Votre acolique, Bashi Bouzouk, Anna Colute, Fred Lourde-Bidet, Entartilleur, Tire-Bouchon, et puis j'ai aussi Gigo en costume, Bashi Bouzouk, et puis Pouille-Marie. Merci, merci, je pense qu'on a bien compris. Merci la collègue, on peut l'applaudir bien, pas. Merci. Alors, j'appelle maintenant la peur. Non, non, la peur, c'est par ici, c'est par ici, c'est par là. Venez, venez, venez. Comment allez-vous ? La colère m'a fait peur. Ah oui, c'est souvent ce qui arrive avec la colère, hein. Bon, alors, vous pouvez vous décrire un petit peu, vous présenter ? Ben, j'ai souvent la chair de poule, puis des sueurs froides, puis des gens qui trompent, puis j'ai ma glacée. Ça doit pas être facile tous les jours, hein, quand même, hein. Alors, ben, un petit jeu de questions, si ça vous... Oui ? Je suis bien obligée, non ? Oui, vous êtes obligée, en même temps. Voilà. Alors, donc, ben, quel est votre jeu préféré ? Faire la statue. Ben, 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 en même temps, quel est votre plat préféré ? Le bouillon de pont mouillé. Eh bien, et que détestez-vous par-dessus tout ? Oh ben, les araignées, les monstres, les sorcières, les fantômes. Oh, mais tous ces gens-là, vous, tous ces gens-là ! Je ne sais pas que les artistes cachés, vous lui avez fait peur, hein. Bien, ben, donc, maintenant, il nous en reste une, eh ben, l'amour, je l'appelle, notre dernière émotion, l'amour. Comment allez-vous ? Oh, très bien, merveilleusement bien. Attention, je ne suis pas une émotion, moi. Je suis un sentiment. Ah oui, c'est un peu plus... Eh oui, pas la même chose. Pardon. Alors, ben, présentez-vous un petit peu. Alors, moi, je suis légère, je suis souriante, j'ai toujours les yeux qui pétillent, et j'ai des ressorts sous les pieds qui font voler, et sauter, vire voleter, voilà. Bien. Donc, des petites questions ? Oui, vous êtes obligés, de toute façon. Quel est votre jeu préféré ? Eh, feuillet, mes marguerites. Je t'aime. Ah, bon, compassion. Non, non, j'adore ça. Ça rappelle notre enfance, hein. Eh oui. Quel est votre plat préféré ? Alors là, c'est les pommes d'amour, sous rouge, luisantes, fondantes, cette pomme craquante. J'adore. J'adore ça. Qu'on croque à deux, bien sûr. Et voilà, bien sûr. Et enfin, dernière question. Que détestez-vous par-dessus tout l'amour ? À quoi on me brise le cœur ? Non, non, non. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous briser le cœur. C'est terrible, ça, on me brise le cœur. On ne va pas vous briser le cœur aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Oh ! Comme la colère et la peur, à qui je vais demander de revenir. On venez, on venez. Allez, on revient. Allez, la peur, allez. Hop, hop, hop. Donc voilà les trois émotions dont on va parler aujourd'hui. Le sentiment, c'est de l'amour. Et si vous voulez faire encore plus ample connaissance avec ces émotions-là, je vous invite à lire « A l'intérieur de mes émotions » de Clotilde de Perrin au Seuil. Bien, on va commencer. Alors, je ne suis pas habillée comme ça au naturel, donc je représente quoi ? Personne n'a deviné quelle émotion je représente avec cette présentation qu'on vient de faire. Voilà, merci. Ah bah, dis donc. Je vais vous parler de l'amour tout autour. Dans la bibliographie thématique, c'est à la page 20. Donc moi, j'ai pour charge de travailler sur l'amour. Et donc, cette première partie s'intitule « L'amour tout autour ». Et je vais vous parler, je vais vous proposer aujourd'hui de parler d'album qui parle de l'amour, l'amour qui entoure l'enfant, l'amour dont chaque enfant a besoin pour grandir. Donc, dans la bibliographie papier, vous trouverez des albums et des contes. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer que des albums qui parlent donc de l'amour, alors, de l'amour familial nécessaire pour que l'enfant se développe et pour qu'il ne s'épanouisse correctement. Mais il s'agit également de tout amour, de toute personne éprouvant de l'amour pour l'enfant qui vont graviter autour de cet enfant. J'entends par là les grands-parents, la fratrie, les amis de la famille, bref, tout l'entourage qui va être autour de l'enfant et qui vont participer à son éveil au monde, qui vont l'aider à grandir et à le rendre autonome. Donc, sous ce mot « amour », voilà, vous avez tous les mots auxquels ça m'a fait penser. Donc, tout ce qui est épanouissement, rendre autonome, aider à grandir, affection, développement, prendre soin. En fait, je suis partie de là en lisant un livre qui s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». C'est un entretien, enfin, vous avez cinq entretiens avec des chercheurs en psychologie, en neurosciences, et avec des études qui montrent que tout enfant privé d'affection présente en grandissant des atrophies de certaines parties du cerveau. Et manquer d'attention, manquer d'amour, manquer d'affection va créer une diminution des capacités à comprendre, à apprendre et à interagir avec les gens. A l'inverse, un enfant qui a reçu de l'amour et de l'affection va avoir des facilités plus importantes à communiquer avec les autres et il sera en meilleure santé physique et psychologique. Donc, je vous invite à le lire. Ce livre, c'est « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». Et donc, je suis un peu partie de ça pour parler de cette partie. Alors, un premier album que je vais vous présenter, qui s'appelle « Pour toujours », de Christian Desmeillis et Vincent Mahé, paru chez Actes Sud en 2018, qui est pour moi un des véritables coups de cœur de l'année 2018. Et c'est un mélange d'albums et de bandes dessinées sans texte, qui nous offrent trois histoires, trois histoires d'amour, trois histoires différentes. La première, c'est l'histoire entre une petite fille et son chien. La deuxième, entre une maman et son enfant qui naît. Et la troisième, un couple qui se rencontre et qui décide de vivre ensemble. Ces trois histoires qui ont pour point commun l'amour, un amour différent, mais un amour que chacun espère infini. Malheureusement, la vie, elle n'est pas comme ça. Et donc, c'est à la fois un album qui est très touchant, qui est très émouvant, mais qui en même temps est plein d'espoir. Et c'est un très, très bel hommage à la vie. Ce que je trouve intéressant dans cet album, c'est sa construction. Quasiment à l'identique pour les trois histoires. Donc, vous avez une double page, style album, avec un texte qui est presque le même. Presque le même pour chacune des histoires. Les mots changent un petit peu, mais la construction est quasiment la même. Et puis ensuite, vous avez des doubles pages de bandes dessinées sans texte. Où là, effectivement, on se passe des mots, parce qu'ils seraient en trop. Alors, la première histoire, la petite fille et son chien. Je vais vous lire trois extraits, du coup. Toi, tu n'avais rien demandé. C'est moi qui t'avais demandé pour Noël, je m'en souviens. Quand je m'ennuyais, tu faisais la vie amusante. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tu partirais un jour. J'aurais voulu que tu sois avec moi pour toujours. La deuxième histoire, la mère et sa petite fille. Tu n'avais rien demandé. Tu n'existais pas encore. Moi, je t'ai demandé. Et tellement fort. C'était après Noël, je m'en souviens. Quand je m'ennuie, tu fais la vie amusante. Je sais qu'un jour, tu partiras. Mais je serai avec toi, pour toujours. Et enfin, la dernière histoire, le couple. On ne se demandait rien avant. Puis on s'est beaucoup demandé. C'était avant Noël, je m'en souviens. Quand je m'ennuyais, tu faisais la vie amusante. Ce que je savais, c'est qu'on était bien ensemble. Je voudrais que tu sois avec moi, pour toujours. Donc voilà, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la construction de l'album. Et puis voilà, des histoires qui sont émotionnellement très, très fortes, que je vous laisserai découvrir. Donc c'est un album qui s'appelle Pour toujours. On va passer maintenant à l'amour parental. Parce que je vous ai parlé de l'amour de la famille qui entoure l'enfant. Donc je me suis intéressée à trois albums, là, pour cette présentation. Qui est Maman, pour parler de l'amour maternel. Ensuite, l'amour paternel avec L'amour comporte. Et puis, pour être dans l'air du temps quand même, l'amour homoparental avec Les papas de Violette. Alors, on va commencer avec une maman. Qui là aussi est un coup de cœur absolu de cette année, enfin de 2018. Un album grand format, comme vous pouvez le voir. Alors, qui est magnifique par ses illustrations. Voilà, alors je ne peux pas tout vous montrer, j'en ai choisi quelques-unes. Voilà, vous avez des illustrations en couleurs, pleines pages. Qui occupent l'entière page de gauche. C'est de la peinture sur toile. On voit le grain de la toile. Et sur la page de droite, en dessous ou à côté du texte, vous avez des crayonnés. En noir et blanc. Et toutes ces illustrations, elles ont pour but de montrer le lien très fort entre une mère et son enfant. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes les cultures sont représentées. Mais ça, c'est plutôt chouette dans les albums, parce que ce n'est pas le cas tout le temps. C'est un album magnifique également par le texte. Parce que l'auteur a voulu rendre hommage aux mères, bien sûr, mais pas seulement. Il a voulu rendre hommage aussi aux femmes. Et dans les textes, on va entendre la voix de la mère pour son enfant. La voix de l'enfant aussi pour sa mère. Mais on entend aussi la voix de la femme. La voix de la femme en tant que femme, parce qu'avant d'être mère, une femme est une femme. Voilà. Donc je vais vous montrer deux lectures. Alors, la première, c'est une maman qui parle à son enfant. « Donne-moi mille baisers, et puis cent, et puis mille autres. Bisous esquimaux, nez à nez, bisous papillons, méciles sur tes joues qui rigolent. Bisous proutes qui claquent dans le cou. Bisous secrets, les lèvres légères sur le front. Bisous d'ogre à dévorer ton petit ventre. Bisous doux, bisous voyous, bisous choux sur les genoux. Quoi ? Encore des bisous ? Tu crois qu'il m'en reste ? Peut-être une toute petite sainte. Et puis la femme. « Je ne t'ai pas entendu entrer. Je me suis juste sentie regardée. J'ai senti ton souffle dans mon cou. Tu es belle, j'ai envie de toi. Tiens, oui, je suis une femme. J'avais oublié. Merci de me le rappeler. » Donc voilà, je vous le laisserai découvrir. En plus, on l'a en double pour la thématique. Et il est également là en nouveauté grand texte illustré. Vraiment très, très, très beau. On va passer à un autre style. On est sur l'amour paternel avec « L'amour qu'on porte » de Joe Osland et Carmen Segovia. Ça montre la relation complice entre un père et son fils lors de leur promenade les dimanches. Le chemin était un peu long parfois et le narrateur, qui n'avait plus de force, demandait alors à son père de le porter. Et il lui posait toujours cette même question. « Je ne suis pas trop lourd ? » je lui demandais. « Tu es lourd, bien sûr, disait mon père. Mais pas trop. Ce qu'on porte avec amour n'est jamais trop lourd. » Et puis les années passent. Les promenades continuent. Le père vieillit. L'enfant grandit, devient adulte. Et quand il se promène, ce n'est plus le papa qui porte l'enfant, mais c'est l'inverse. C'est l'enfant devenu adulte qui porte son père. Avec le père qui posera la même question et avec la même réponse de l'enfant. L'amour qu'on porte n'est jamais trop lourd. Donc le texte est magnifique. Les illustrations sont très particulières. Au niveau des couleurs, c'est assez ternes quand même. C'est tout dans des tons comme ça. Mais le texte, il est extrêmement poignant, extrêmement fort. Et l'auteur a voulu nous montrer vraiment le côté précieux des instants qu'on partage. Là, en l'occurrence, entre un père et son enfant. Donc soyons aussi un peu dans l'air du temps. Avec un amour homoparental. Je vous ai choisi « Les papas de Violette » de Émile Chazran et Gaëlle Soupard. C'est page 23 dans la bibliothèque, j'entends les pages qui tournent. Donc on aborde très simplement l'amour homoparental et le rejet aussi. Donc Violette, elle est rejetée à l'école par ses camarades qui lui disent qu'en fait, parce que c'est pas normal en fait, deux hommes qui s'aiment, et que c'est sans doute une maladie, et que les maladies sont contagieuses. Donc quand elle arrive chez elle, elle essaie de trouver des signes de maladie chez ses parents, enfin chez ses deux papas, on peut dire ça. Et en fait, elle va rien trouver d'autre que des signes de parents qu'il aime. Voilà, ils font juste plein de choses ensemble. et elle définit par dire « il m'aime, comme n'importe quel parent ». Alors c'est un album qui est très simple, c'est pas ce que je préfère mon livre aux illustrations, mais au moins le texte est là, il est assez fort, et il aborde plein de points en fait. Le regard des autres, le rejet, la différence qui fait peur, donc on va mettre de côté. Et puis le jugement, le jugement des enfants qui est trop hâtif, tellement trop hâtif que même les deux papas ont peur de se montrer en public dans l'école de la petite fille. Donc c'est un album qui est simple, mais qui a le mérite d'être là, qui a le mérite d'exister, même si on en voit de plus en plus, qui parle de l'homoparentalité. Mais voilà, les auteurs vont prôner l'acceptation, de la différence, la tolérance, et bon voilà, il y a un beau message derrière. On va parler de la tendresse avec les mots et les câlins, avec les câlins qui font du bien et le bisou qui guérit tout, avec deux albums, Les Maudoux, de Karin Lorac et Claude Cadubois, et J'ai oublié de te dire je t'aime, de Myriam Moss et Anna Curie. Alors Les Maudoux, dès son réveil, voilà la petite Lola, elle les sent, les Maudoux, ils sont là dans sa bouche. Mais elle n'arrive pas à les dire. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à trouver le moment, parce que le matin, tout le monde est occupé. À l'école, la maîtresse est occupée aussi, ça fait du bruit tout le temps, enfin bref, elle passe la journée sans réussir à dire ces Maudoux. Et ça la met dans une frustration terrible, et du coup, le soir, à table, Lola, elle poudre. Donc ça interpelle les parents, quand même, qui veulent savoir, et puis à un moment donné, elle explose et elle finit par dire je vous adore, je vous adore, je vous adore. Et ça se termine, du coup, cette horrible journée va se terminer par un énorme câlin des parents à la petite Lola. Et alors sa seule crainte, quand elle monte se coucher, c'est que les Maudoux, ils ne seront plus là demain. Mais en fait, non. Elle sait que déjà, ils seront là, et qu'elle arrivera à les dire. Donc c'est un album qui date, ce n'est pas du tout une nouveauté, il date de 1996, ce petit album. Mais je le trouve indémodable, intemporel. Et tellement proche de la réalité, il montre bien la difficulté qu'on peut avoir à partager ses sentiments, à les avouer, à les dire, et le poids qu'on peut ressentir quand on ne les dit pas. Et puis ça montre aussi que le cadre d'amour, le cadre affectif, rassurant, est là, nécessaire pour que l'enfant aille bien. D'autres mots aussi, avec j'ai oublié de te dire je t'aime. On a un Billy. Là, Billy, c'est un matin qui n'est pas terrible pour lui parce qu'il ne veut pas s'habiller, il ne veut pas se laver, il ne veut rien faire. Enfin, ce n'est pas lui, c'est son doutou. Son doutou, il ne veut rien faire ce matin. Et c'est compliqué parce que sa maman, elle est speed, comme tous les matins, elle lui parle, elle dit, viens, habite-toi, viens prendre ton petit-jeuner, fais ci, fais ça. Là, on n'est pas dans un vocabulaire très soutenu. On est plutôt dans des trucs, dans de l'impératif. On est agité, tout ça, et ça contrebalance avec le besoin d'affection que ressent le petit Billy. Et il arrive à la garderie, ce petit Billy, alors là, c'est encore pire parce qu'il n'a pas son doutou. Où est passé le doutou ? Il l'a perdu en route. Et en plus, alors le pire du pire, c'est que sa maman est partie sans lui dire je t'aime. Alors là, vous voyez le petit Billy, il ne va pas bien du tout là. Mais heureusement, on est quand même dans un album pour enfants. Donc ça va bien se passer. La maman va se rendre compte de son erreur, de son oubli du doutou, va faire demi-tour, lui faire un énorme câlin, et lui glisser un petit je t'aime à l'oreille. Donc c'est des mots très simples, des illustrations qui sont très très douces, qui contrastent un peu avec le drame que vit le petit Billy parce que c'est un vrai drame quand même, ce qu'il vit là. Et ça montre aussi, c'est un album qui montre que l'amour des parents, là en l'occurrence celui de la maman, mais l'amour des parents est toujours là. On va passer à l'amour fraternel. Et je vais vous parler de jalousie et d'entraide avec deux titres encore. Alors jalousie avec Vous êtes tous mes préférés de Sam Mabrakne et Anita Geram qu'on connaît, que peut-être vous connaissez plus pour leur duo dans Devine Combien Je T'aime. Et puis, un autre album qui s'appelle La Tout Petit Pas de Simon James. Alors, vous êtes tous mes préférés. Voilà une famille ours. Un papa, une maman, trois oursons. Et les trois oursons, régulièrement, ils demandent à leurs parents, enfin non, les parents disent toujours vous êtes les plus merveilleux oursons du monde. mais un jour, ils ont commencé à se poser des questions. C'est-à-dire que le premier, le premier ours, il s'est dit qu'il n'avait pas de tâches, que peut-être ses parents préféraient les tâches. Le deuxième, en fait, c'est une oursonne. Il s'est dit que peut-être les parents préfèrent les garçons. Et le troisième, c'est le plus petit, vraiment le plus petit en taille. Donc il s'est dit que peut-être les parents préfèrent être les plus grands. Donc ils vont voir le papa et ils disent c'est pas possible que tu nous aimes tous les trois autant. Lequel de nous trois aimes-tu le plus ? Alors je vais vous lire les réponses du papa. « Toi, lorsque ta maman t'a vu ? » raconta-t-il en soulevant le premier ourson. Elle a dit « C'est le premier bébé ours le plus parfait qu'on ait jamais vu. » « Même sans tâches. » « Les tâches n'ont aucune importance. » répondit papa ours en serrant le premier ourson contre lui. « Toi, quand maman t'a vu ? » raconta-t-il en soulevant l'ourson. Elle a dit « C'est le deuxième bébé ours le plus parfait qu'on ait jamais vu. Même si je suis une fille. Le garçon ou fille c'est aussi bien. » répondit papa ours. « Et toi, quand ta maman t'a vu ? » raconta-t-il en soulevant le troisième ourson. Elle a dit « C'est le troisième bébé ours le plus parfait qu'on ait jamais vu. » « Même si je suis le plus petit ? » « Grand petit, nous vous aimons tout autant. » « C'est ainsi. » « Trois préférés. » « Vous êtes tous mes préférés. » Alors les trois plus merveilleux oursons du monde s'endormirent heureux. Car c'était là une bonne réponse. » Voilà. Donc on retrouve toute la tendresse dans les illustrations qu'on peut retrouver dans « Devine combien je t'aime ? » et puis un message d'amour, de tendresse qui est très fort. Et une possibilité pour les enfants qui vivent ça vraiment qui sont issus d'une fratrie de s'identifier à l'un des trois. Et ça montre aussi, ça nous parle de la place de chacun dans la fratrie et de la place que chacun doit trouver parce qu'il est lui en tant que tel. Voilà. Et puis je vais terminer avec « À tout petit pas » de Simon James qui raconte une histoire de solidarité entre des calentons qui sont perdus dans la forêt. Et le plus petit, notamment, lui, il est très... il a mal aux pâtes, il n'en peut plus les fatiguer. Donc l'aîné va lui dire « Écoute, c'est facile, tu lèves une patte comme ça et tu dis « Un ». Puis tu la poses devant toi et tu dis « Pas ». « Pas », répète le tout petit. Ensuite, tu recommences avec l'autre patte. C'est ça, le pas à pas. Je peux m'entraîner un peu et c'est ce que le petit va faire. Il va s'entraîner tellement bien qu'il va continuer sa route et arriver le premier vers la maman. Alors, c'est une histoire toute en douceur, c'est une histoire où tout va bien, tout se passe bien. Est-ce que le petit, même s'il est fatigué, il ne fait pas de colère, il ne fait pas de caprice ? Il y a une solidarité très très belle entre les frères. Ils vont l'aider, ils ne vont jamais me dire « Ah, t'es pénible ! » Non. Voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu utopique, mais des fois, ça fait du bien d'avoir des petits livres comme ça. En fait, c'est une histoire qui fait rêver les parents, je crois. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Voilà. Et je vais terminer en laissant la parole à Serge Efez qui est un psychologue, alors attendez, il est psychologue, psychiatre, thérapeute familiale et conjugale, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la pitié salpitrière. Voilà. Et voilà, lui, il dit « L'amour, c'est l'essence dans le moteur, c'est la condition émotionnelle pour que l'épanouissement ait lieu, mais ce n'est pas l'objectif. » l'amour est important pour que l'enfant se développe, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas l'objectif et ça, on le verra tout à l'heure dans une autre partie. En attendant, je laisse ma place à qui ? Je laisse ma place à Anna Petit. Je vais commencer par dire « bonjour » parce que je ne dis pas tout le monde pour à tout le monde. Bonjour. Voilà. La colère, ce n'est pas vraiment moi. C'est multicolore, on va dire que je représente toutes les émotions. Voilà. Tout en même temps. Ça fait beaucoup, mais bien sûr. personnellement, je vais vous présenter une nouveauté, un roman qui est paru en 2018. Mais, voilà, je ne vais pas vous dire le titre. Le titre, c'est vous qui allez le trouver. Je vous ai préparé un petit rébut, alors il va falloir réfléchir et il va falloir participer. C'est bon. Voilà. Donc, vous laisse dire les réponses à voix haute au fur et à mesure des questions de la bibliothèque. 24 heures dans dans l'incroyable bibliothèque. Je ne sais pas où je l'ai entendu, mais bien. C'est sorti, oui. C'est ça. C'est ça. ils sont plutôt rapides, ils sont forts. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Donc, attention, on retient parce que c'est pas tout. Le titre est long. 24 heures dans l'incroyable bibliothèque. Alors, on entend les, c'est bien ça. Les Mont C'est l'eau. Donc, Monsieur Les Montcellos. Alors là, c'est un nom propre, c'est plus compliqué, mais vous êtes arrivés très très bien quand même. On pointe la forme dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Les Montcellos. Qui est celui-là. Voilà. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est une série. Donc, il y en a un deuxième. C'est une semaine. Donc, une semaine, dans la bibliothèque, deux mesures et bon, c'est le oh, ah, 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 je comprends pourquoi ils m'ont dit de faire le kiosque parce que vous êtes pieds au top. C'est vrai. Donc, effectivement, ce sont, je vais aller trop vite, c'est pour l'instant une série en deux tomes qui peut se terminer là quand on veut continuer. Et la diapodité suivante, c'est pour vous montrer qu'il y a une liste impressionnante d'ouvrages auxquels ils font référence. Ça va de Maxi et Maxi Monstres de Maurice Sandac à Tunis, je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas du tout la littérature jeunesse. Il cite également, par exemple, Euthini-Grandel de Bazac ou, ah, ça va venir la froid, excusez-moi. ou Harry Potter, Narnia et Andornex. Et donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce que c'était impressionnant et tout ça, ce n'est plus dans le tome 2. Donc, le tome 1, il faut encore plus de référence. Dit comme ça, surtout pour la littérature jeunesse, ça peut paraître beaucoup rasant, ça peut paraître très lourd. Personnellement, en les lisant, ça m'a plutôt donné envie de lire ceux qui ne se connaissaient pas et de relire ceux qui avaient déjà lu. Donc, je n'utilise des petits détails, des fondants de style qui, voilà, qui intriguent vraiment. Voilà, donc là, c'est démenti, je vais noter les réformes, je pars sur le plan. c'est de Chris Grabenstein chez Milan en 2017 pour le premier tome et 2018 pour le deuxième. Et donc, en fait, le premier tome, ça raconte l'ouverture de la bibliothèque dans une petite ville des Etats-Unis et il y a un grand concours pour être les premiers à rentrer dans la bibliothèque et à la découvrir parce qu'on raconte plein de choses fantastiques sur cette bibliothèque. Il y aurait des robots, il y aurait des hologrammes, il y aurait des jeux vidéo, enfin, plein de choses comme ça, c'est folle. Et le personnage principal finit par participer à ce concours son troll-de-loi et forcément, il fait partie des gagnants et il passe la nuit dans cette bibliothèque. Si je vous ai fait faire la charade, enfin, le vrai but au début de présentation, c'est aussi parce que tout au long de ce livre, enfin, des deux livres, il y a des rébus, il y a des charades, il y a des émimes, il y a plein, plein, plein de jeux vraiment autour de la bibliothèque, autour du livre. Il y a choses qui pourraient sembler aussi très secs et très difficiles présentement mais qui passent très, très bien. Il y a plein de jeux autour de la vie ouée. Ah, et puis des choses très, très pointues qui vont après trois points après la virgule. Mais vraiment, je trouve que ça se comprend tout seul, c'est très bien inséré et c'est très compréhensible. Et donc, si vous voulez, donc voilà, je pense que c'est très bien du point de vue d'un enfant parce qu'il y a de l'aventure, des énimes, voilà, il y a de la compétition, des trahisons, enfin, c'est vraiment super. mais je pense que c'est bien, enfin, c'est sympathique à lire aussi du point de vue bibliothécaire, surtout le temps de deux, parce qu'il y a tout un débat autour du futur des bibliothèques et ce qu'une bibliothèque, ça doit être simplement des livres dans le silence ou est-ce qu'au contraire, comme dans cette bibliothèque fabuleuse, enfin, incroyable, est-ce qu'il peut y avoir des hologrammes, est-ce qu'il peut y avoir des jeux vidéo, est-ce qu'il peut y avoir des robots, est-ce qu'il peut y avoir toutes ces choses-là contre et certaines personnes de la ville ne sont pas d'accord et protestent contre. Donc je pense que même pour nous, un temps de bibliothécaire, ça peut être très sympathique à lire et donc voilà, arrêtez de chier autour. Donc voilà, juste pour finir, je précise, parce que c'est sympa, c'est un livre sur les livres, c'est un livre sur les bibliothèques, mais le personnage principal n'aime pas lire. C'est souvent le personnage. Voilà. Donc je sais... Oui ? C'est à partir de quel âge ? Je dirais quand même pour les bons lecteurs, fin primaire, sinon début collège. Parce que, hop, je vais vous les montrer. Ils ne sont pas très très longs, mais ce n'est pas écrit très gros non plus. Et puis, il faut quand même un petit niveau de lecture, parce que je pense plutôt à partir de 10 ans, 10-11 ans. Donc voilà. Moi, je vous ai fait toute une fois autour des images. Là, je vais vous donner... Laurence... Oui, déjà, Laurence Pétoche va vous donner des images en plus par un peu de texte, par contre. Bonjour, donc c'est pareil, vous n'avez pas salué tout à l'heure, donc je suis toujours Laurence Pétoche. J'espère que vous non plus, vous n'aurez pas de préférés. Voilà, j'ai eu peur de ne pas être la préférée. Je vois ce que ma collègue a fait, qui a réuni à part super haut. Moi, je vais vous parler des bandes dessinées et de la peur dans les bandes dessinées. Alors, depuis que la bande dessinée existe, c'est un genre littéraire qui est très en train avec la société et qui résonne beaucoup avec les problématiques de la société. Elle résonne toujours avec ces problématiques-là et l'émotion est actuellement quelque chose qui est dans l'air du temps. On parle beaucoup de développement personnel, de retour à soi, des connaissances de soi et la BD s'est emparée à nouveau de l'émotion mais d'une façon un peu différente. C'est-à-dire qu'elle va nous proposer des récits plus intimistes, plus des voyages intérieurs, des recherches de qui on est, comment on évolue, etc. Donc là, je vais vous présenter dans la bibliographie, c'est page 70. Vous avez à peu près une quinzaine de séries de bandes dessinées. Je ne vais pas toutes vous les présenter, je vais vous en présenter certaines que vous avez là et toutes celles que je vous présente passent en fait la peur. On va parler des émotions générales mais là en l'occurrence c'est des bandes dessinées qui mettent en scène la peur. Elles mettent la peur vraiment au centre de leurs propos et développent toutes leurs histoires, leurs personnages, leurs narrations autour de ce sentiment-là. On va démarrer avec Chroniques de l'île perdue de Louis Clément et Anne Montel. Donc, je vous raconte rapidement l'histoire. Ensuite, Sacha, un jeune garçon à la suite d'un naufrage pendant lequel il a lâché la main de son petit frère. Et le petit frère est tombé dans l'eau et voilà, et Sacha s'échoue sur une île, une île mystérieuse, une île où rien n'est comme sur terre où les arbres parlent, où les doudous sont vivants, où les animaux parlent aussi. Et donc, il va aller à la recherche de son petit frère sur cette île-là. Il va rencontrer plein de personnages extraordinaires. Il va affronter des dangers. Il va devoir observer, analyser, pour comprendre comment fonctionne cette île et pour arriver en fait à dépasser les épreuves, à dépasser sa peur et à rejoindre éventuellement son petit frère. On a, vous voyez sur cette image, des illustrations douces qui viennent contraster en fait avec le côté angoissant du récit quand même. Excusez-moi, le micro de temps en temps fait des petits zigouigouis. Et puis, de temps en temps, on a quand même la peur qui revient avec ses couleurs à elle, c'est-à-dire avec le rouge et le noir et qui revient de façon très présente avec les symboliques de la peur, le rouge, le noir, le loup et qui vient s'imposer dans le récit. On est dans un récit d'aventure qui est vraiment à le temps, qui est rythmé, qui est bien construit. On peut le lire à ce niveau-là, cette bande dessinée, mais on est aussi dans un récit fantastique et métaphorique qui explore toutes les peurs. Les peurs du noir, la peur du loup, la peur des monstres, la peur de la séparation, la peur de l'abandon et dans, je parle pas assez fort, et dans ce cas précis aussi qui explore la culpabilité puisque Sacha, il est avec cette culpabilité d'avoir lâché la main de son petit frère et peut-être d'avoir provoqué du coup sa mort. On est dans un récit et vous allez le voir parce que tous les récits que je vais vous présenter là sont comme ça, qui sont vraiment à double lecture. Une lecture, on va dire, consciente avec une histoire, une aventure, des péripéties, des choses qui se passent dans la réalité et une lecture inconsciente, c'est-à-dire qu'on est complètement aussi dans l'esprit de Sacha. L'auteur met en scène en fait ce qui se passe psychologiquement, affectivement, émotionnellement dans nos esprits, dans notre cœur quand on est confronté à ce genre de situation. Donc c'est vraiment des bandes dessinées très puissantes. Alors toujours, on vous présente, quand on vous présente des livres de jeunesse, on le dit toujours, c'est que j'enlève le discours, le livre de jeunesse c'est à partir d'un certain âge et il n'y a pas de limite. C'est jusqu'à qu'on n'ait plus envie de lire. Mais là, c'est particulièrement vrai et on vous présente aussi toujours des livres où il y a deux niveaux de lecture, c'est-à-dire un niveau de lecture pour l'enfant avec ses préoccupations et un niveau de lecture un peu plus profond avec des choses qui peuvent résonner auprès de l'adulte qui lui lit le livre quand c'est un album ou quand on grandit quand on lit adulte. Donc voilà pour cette première histoire. On va complètement changer d'univers avec le collège noir de Ulysse à la salle qui est aussi un récit d'aventure et un récit fantastique qui met vraiment action et imagination. Donc là, on n'est plus du tout dans le même univers graphique. On est dans des couleurs très 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 sautes qui sont aussi très en résonance avec la peur. On va être dans des rouges, dans des bleus, dans des verts, dans des peaux. On a des classes bien délimitées. Là, on ne dépend pas tellement du cadre à part le texte et les bulles. Et on est dans un collège pendant la période estivale et en fait, il y a 5-6 adolescents qui partent en vacances et qui sont coincés dans ce collège qui est perdu dans une forêt et avec pour seul accompagnant une... comment ça s'appelle ? Une pionne ? Une surveillante. Une surveillante. Voilà. Une surveillante assez laxiste, on va dire. Enfin, en tout cas, pas très regardante. Sauf qu'il y a un des enfants qui part se promenait en forêt et qui disparaît. Et donc, tous les autres vont avoir à cœur de retrouver leurs camarades et donc, ils vont eux aussi s'enfoncer dans la forêt et ils vont rencontrer un certain nombre de monstres, un certain nombre de dangers. Ils vont risquer leur peau quasiment à chaque page. C'est très rythmé. On passe d'une période et d'ici à l'autre. En tant que lecteur, on a à peine le temps de souffrir. On passe d'une peur à l'autre et à chaque fois, on tremble pour les personnages et on dit non, on ne va pas s'en sortir cette fois-ci. Il y a un tome 2 donc on est rassuré et ils s'en sortent. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je passe à l'image suivante. Donc, le dessin, comme vous voyez, il est assez monimamiste. Il y a très peu de décors. On est souvent centré sur les personnages et malgré ça, l'auteur arrive à rendre les personnages très très expressifs. Je vous laisse apprécier. Vous voyez, on a vraiment très peu de choses. Il y a un personnage qui n'a quasiment pas de nez, qui n'a pas de nez, mais rien que le regard est très expressif. C'est des monstres aussi. En quelques traits, il arrive à nous faire rentrer complètement dans l'univers de cette bande dessinée. On change à nouveau complètement de l'univers avec la planche d'Oren, le petit gagne galette aux émotions Crablet. Alors là, on est dans un récit comme moi, je n'en avais jamais vu auparavant. On est dans une idée qui est quasiment sans texte. Je vous lis le début. Depuis toujours, la fin qui riche des prédateurs est la peur qui épanise les proies. Mais ceux-là, ils sont le point de changer. On va suivre en fait, tout au long du récit, deux marques qui sont les seules survivantes de leur tribu et qui sont à la poursuite d'une espèce d'Eldorado-hythique dans lequel elle ne serait plus la proie des prédateurs, dans lequel elle n'aurait plus peur, elle ne serait plus obligée de fuir, elle serait plus obligée d'être en permanence sur leur garde. Bien évidemment, pour y arriver, elles vont traverser une forêt. La forêt, déjà tout à l'heure, était aussi dans les symboles des environnements qui font peur. Là aussi, on est dans une forêt, donc bien évidemment, on va rencontrer des difficultés. Là par contre, il y a très peu d'action, on est dans quelque chose qui se dilue, qui est assez dilué et en même temps qui vous prend tellement au tribu que vous ne vous en rendez pas compte, vous avez l'impression d'être dans un récit très rythmé, très allaitant, alors qu'en fait, quand vous regardez à la fin, il ne s'est pas passé grand chose. Mais on rentre complètement dans la première article des personnages, on est dans quelque chose qui est assez philosophique. Donc c'est vraiment une bande dessinée à lire au premier comme au second degré parce qu'on peut la mettre en parallèle, avec des préoccupations actuelles, avec notamment, voilà, tout ce qui pourrait être de préoccupations écologiques. On peut aussi être à la recherche, il y a des gens qui sont à la recherche d'un édorado, peut-être mythique, en se renforçant dans les forêts, en réinvestissant un mode de vie naturel. Il y a beaucoup de choses dans cette bande dessinée qui résonnent avec les préoccupations actuelles. Alors, j'avais annoncé deux tomes parce qu'il devait sortir le deuxième tome début mars, donc on avait l'intention de le mettre et la sortie est repoussée donc on ne l'a pas là. J'espère bien que ce n'est pas signe qu'ils ne vont pas poursuivre parce qu'on a vraiment envie de continuer l'aventure avec ces deux marques. Je vous avais mis d'autres images pour vous montrer un peu le découpage. Vous voyez, il y a très peu de textes mais par contre, il y a une construction graphique qui est très poussée et qui vraiment induit le suspense, induit la narration et provoque la peur aussi. On va à nouveau complètement changer d'univers avec la brigade des cauchemars de Franck Thiliès et du sképarium du Mont aux éditions Jungle. Alors Franck Thiliès est aussi un auteur de Polar et on le sent. Ça se sent vraiment dans la bande dessinée. Il a une façon de construire son récit qui est quand même très proche du policier. Je vous raconte aussi rapidement l'histoire. On est avec Tristan et Esteban tous les deux 14 ans qui appartiennent à la brigade des cauchemars. C'est une brigade secrète qui a été montée par le professeur Angus et qui grâce à un dispositif sur lequel on ne va pas s'apesantir permet en fait de rentrer dans les cauchemars des adolescents qui soignent dans sa clinique et des cauchemars qui sont bien évidemment handicapants pour eux. Des cauchemars qui les empêchent de vivre correctement. Et donc ces deux Tristan et Esteban rentrent dans les cauchemars et vont combattre les monstres qui les habitent pour libérer le patient de ces cauchemars. sauf que bien évidemment ils prennent énormément de risques parce qu'il ne faut pas qu'eux-mêmes soient ils deviennent des personnages de cauchemars et ils peuvent aussi risquer leur vie quand ils sont dans le cauchemar. Et très rapidement dès le premier tome en fait là ils sont dans le cauchemar de Sarah une jeune fille qui a été admise à la clinique et très rapidement on est assez troublés parce que ce professeur Angus qui par ailleurs est le père de Tristan on ne se sent pas très net il y a des choses qu'il ne dit pas il y a des choses qu'il cache il y a des personnages qui arrivent on ne sait pas trop qui ils sont on ne sait pas trop qui ils sont on ne sait pas trop de quel côté ils se trouvent. A la fin du récit on a ce qu'on appelle dans les séries télévisées un bon cliffhanger c'est à dire qu'on va avoir un rebondissement qui nous ouvre complètement une nouvelle de nouvelles perspectives pour la suite de la bande dessinée et qui fonctionne très bien là à la fin du premier tome le professeur Angus avoue à Tristan que sa mère n'est pas décédée comme il l'a dit depuis ce temps mais elle est enfermée dans le cauchemar d'un de ses patients ce patient qu'on avait vu apparaître auparavant on se disait c'est là on s'était dit c'est quoi cette histoire c'est quoi cette personne qui est enfermée il n'est pas net le professeur Angus et en fait il le retient prisonnier effectivement dans le deuxième tome que là on a réussi à voir et qu'on a lu tout de suite la même chose Sarah cette fois-ci ça y est a été libérée de ses cauchemars elle est rentrée dans la brigade des cauchemars sauf qu'elle n'est pas encore très très au point et que dans la deuxième aventure du coup ils prennent encore plus de risques parce qu'elle fait un peu n'importe quoi Sarah et on est dans le cauchemar de Nicolas cette fois-ci on imagine qu'il va aussi intégrer la brigade peut-être au prochain tome et là à la fin il y a à nouveau un cliffhanger non non je le dis pas Florence a peur que je le dise non non je le dis pas parce que alors là l'une et l'autre on avait vu la première on a étudié la bande dessinée on s'est planchés dessus donc on avait l'impression d'avoir une espèce d'expertise dessus on s'est fait avoir comme des bleus quoi à aucun moment on ne s'attendait à cette fin qui couvre à nouveau ça va complètement changer la perspective du récit et qui vraiment on a qu'une envie c'est que il est très fort il est très fort en polar mais il est aussi très fort en bonne dessinée là on va arriver on va arriver à ma chouchoute alors je vous l'ai déjà présenté quand on a fait cette LVD je vous l'ai présenté en plus de coeur nouveauté une autre fois on arrive à l'oeuvre de Séverine Gauthier qui est un auteur comme je vous disais tout à l'heure que les bandes dessinées explorent vraiment l'intériorité les voyages intérieurs la connaissance de soi etc les émotions Séverine Gauthier toute son oeuvre toute son oeuvre est là dessus en fait toute son oeuvre est une oeuvre vraiment intimiste subtile et qui explore en fait les émotions et la façon dont donc dans Aristide Bois du Nord en fait Aristide il a peur du noir il a peur de s'endormir et donc tous les soirs il affronte il affronte cette peur du noir et cette peur de l'endormissement elle est accompagnée à chaque fois Séverine Gauthier c'est la scénariste elle est tout le temps accompagnée par un illustrateur différent là il est accompagné par Jérémy Almanza qui pour moi convient très bien à ce récit là il a un univers assez proche je suis Tim Burton l'auteur de films donc qui est sombre qui est en même temps monstrueux mais doucement monstrueux agréablement monstrueux esthétiquement monstrueux qui est très original qui est poétique il a vraiment un univers très particulier je vous le montre je vous le montre là et le texte étonnamment c'est un texte en alexandrin donc moi d'habitude je ne raffole pas trop des textes en alexandrin je trouve que ça met quelque chose d'un petit peu artificiel dans la narration et dans le récit là pas du tout en fait ça va très très bien avec la narration je vous lis les premiers vers chaque soir c'est pareil le cortège infernal le défilé des monstres et leur chant s'épulte trop Aristide lutte tout seul contre un ennemi fatal il surveille des monstres repousse leurs assauts car Aristide a une peur bleue du noir voilà et on continue et tout le texte est en alexandrin et en rime le début à la fin donc Aristide il va bien évidemment affronter du coup ces monstres qui envahissent le noir et qui envahissent la nuit et en fait la bande dessinée va nous apprendre que affronter ces peurs c'est pas forcément les détruire c'est pas forcément les anéantir mais c'est sans faire des amis des compagnes que l'on comprend et que l'on accepte donc comme vous voyez l'univers graphique peut-être pas suffisamment empesantie on est à nouveau dans des couleurs assez proches des couleurs associées à la peur dans les pourpres dans les violets dans les verts et en même temps on est quand même l'ensemble donne une impression assez douce assez apaisante on est dans des harmonies il n'y a rien de distordant on est dans quelque chose d'apaisant il y a très souvent dans les albums ou les bandes dessinées qui mettent en scène la peur comme on a au niveau de la narration et du propos quelque chose d'assez difficile il y a très souvent un équilibre qui est fait avec le graphisme et qui permet d'apaiser en fait le discours et les choses qui sont dites dans la bande dessinée on va rester encore avec Céline Gauthier parce que moi je me dis que c'est ma chouchoute c'est ma chouchoute et donc là on va aller retrouver Epiphanie qui a 8 ans et demi et voici sa peur à Epiphanie qui a 8 ans aussi alors en 8 ans Epiphanie n'a pas beaucoup grandi mais sa peur si elle a beaucoup grandi elle a tellement grandi cette peur qu'elle est devenue très handicapante pour Epiphanie qu'il ne peut plus vivre avec donc vous la voyez elle est dessinée elle est symbolisée elle est représentée par un gros monstre qui est son ombre en fait et Epiphanie elle a cette peur et elle est tellement handicapante qu'elle a décidé de s'en débarrasser et pour s'en débarrasser elle a décidé d'aller trouver des personnes ressources donc elle va elle va dans une forêt aussi on rentre c'est assez en résonance avec le monde d'Alice au Pays des Merveilles il y a vraiment des parallèles qu'on peut faire entre le texte d'Alice au Pays des Merveilles et cette bande dessinée cette fois-ci elle est associée au dessin avec Clément Lefebvre qui développe vraiment tout un univers très délicat assez précis et subtil en fait il y a plein de petits détails à regarder dans les illustrations souvent très symboliques voilà ou qui sont des clins d'oeil à des oeuvres littéraires ou à des personnages qu'on connait et on a un texte qui est très simple qui est direct qui est fluide qui n'est pas du tout difficile en termes de compréhension cette bande dessinée elle met en scène comme je vous le disais de façon métaphorique symbolique tout un univers imaginatif qui est très riche et on parcourt avec Epiphanie le chemin intérieur qu'elle fait pour apprivoiser sa peur et la vaincre il nous rappelle aussi cette bande dessinée elle nous rappelle que quand on est confronté comme ça à nos individus enfants ou adultes à quelque chose qu'on a du mal à dépasser seul et bien il y a des personnes qui peuvent nous accompagner les personnes ressources elles sont là mais qu'elles nous accompagnent mais que le chemin c'est quand même nous qui le parcourons et donc là c'est très très c'est vraiment dit je ne sais pas si Cébrine Gauthier est psy ou si elle a fait 15 ans de psychothéraire mais dans ces bandes dessinées on est quand même souvent très très proche des processus psychothérapeutiques qui peuvent être en oeuvre quand on travaille sur soi et quand on cherche à comprendre ses émotions et à les apprivoiser donc là on est chez le psy par exemple vous voyez les personnages complètement monstrueux mais en même temps tendrement monstrueux vous donneriez pour quel âge de lecture ? moi je pense qu'à partir de l'âge d'épiphanie c'est bon 8-9 ans parce que comme je vous le disais tout à l'heure en fait bon moi je vous donne une analyse un petit peu un peu de recul mais il y a une lecture il y a une lecture de l'aventure parce que des gens un cire il va se passer des tas de choses donc on n'est pas obligé d'avoir cette lecture cette double lecture en fait l'enfant il peut avoir une lecture un peu comme dans les contes dans les contes vous avez une lecture au premier degré vous avez une lecture symbolique métabolique auquel l'enfant accède s'il est confronté à ce qui est en oeuvre dans le conte auquel il n'accède pas s'il n'est pas confronté les adultes pareillement d'ailleurs les adultes pareil ils ne vont pas forcément le voir comme le symbole quand ils ne sont pas confrontés à la situation donc là il y a toujours au premier degré alors je n'insiste pas dessus parce que voilà c'est des péripéties vous liriez d'avant dessiner mais il y a toujours au premier degré une histoire qui se lit comme ça et dans lequel on n'est pas obligé de voir tout ce que je vous raconte là tout ce que je vois et donc du coup Tiffany elle va avoir plein de personnes ressources mais finalement c'est elle qui va trouver la force de combattre sa peur et elle lui dit maintenant c'est terminé je n'aurai plus peur de toi tu dois me suivre comme mon ombre et tu sais ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est moi qui suis devant c'est moi qui prends les décisions pas toi ça ne peut plus être toi je ne veux plus avoir peur on va se prendre vraiment en main et réaffirme je ne change n'ai pas d'avis si tu n'es pas prête tu ne veux pas alors tant pis je crois qu'il vaut mieux que nous nous séparions très bien comme tu veux et vous voyez là aussi on a des symboliques parce qu'elle était reliée par un fil à sa peur parallèle à une cordoncule il est quand même assez vite fait elle le sépare la peur boude parce que la peur on va avoir l'interesse à l'épiphanie quand même et c'est un immense monstre cette peur elle va se rapetisser se rapetisser venir comme un enfant et elle va rattraper épiphanie et épiphanie va partir sur le chemin de la vie avec sa peur qui l'accompagne mais dont elle est maintenant la maître la maîtresse qu'elle maîtrise en tout cas et qui est juste son amie qui va l'accompagner parce que cet album vient nous dire aussi de façon symbolique que nos émotions quelles qu'elles soient que ce soit l'amour c'est plus plaisant ou la peur c'est plus désagréable elles nous appartiennent elles sont toujours légitimes elles sont en nous et elles nous accompagnent de toute façon et que c'est à nous d'en faire quelque chose qui soit des compagnes agréables et non pas des choses qui nous handicapent et nous empêchent d'avancer donc voilà donc j'ai fini le tour le focus sur les dans le dessiné qui font peur vous en trouverez d'autres dans la bibliographie qui sont en train d'arriver là de rebondir sur mon écran n'hésitez pas à les découvrir elles sont là c'est une première qu'on voit là tout au bout elles sont pour les tables de présentation et en attendant d'aller les découvrir je vous invite à retrouver Florence Pétale pour un moment d'amour contrarié cette phrase-ci je suis la forêt une somptueuse forêt avec des milliers d'arbres immenses et des petits ruisseaux des insectes des animaux des histoires une majestueuse forêt avec de fins rayons de soleil que je laisse tomber verticalement entre les troncs ça et là pour décorer au printemps je fais éclore des fleurs éclatantes et rares pour le ravissement de mes occupants je suis comme ça généreuse je suis contente aujourd'hui de bavarder un peu je sens que vous m'écoutez que vous vous intéressez à moi et du coup vous n'allez pas vous ennuyer non plus parce que je vais vous raconter l'histoire d'un de mes loups il était une fois un loup qui menait dans une forêt bien évidemment magnifique sa vie de loup bien ordinaire c'était un loup tout en dents en poils aux muscles solides à l'oeil menaçant un jour il rencontra une jeune fille qui avait décidé de se dégourdir des gambettes par une promenade dans la forêt et s'était ensuite accordé une petite sieste pour recouvrer ses forces dans la pénombre du bois elle ressemblait au soleil tant était parfait l'or de ses cheveux la lumière de son teint tranquillement endormie un léger sourire aux lèvres elle semblait plus douce que la mousse sur laquelle elle s'était étendue émue par la splendeur angélique de la jeune fille le loup en tomba immédiatement amoureux il comprit à la tournure que prenaient les choses qu'il venait d'entrer dans un conte il est vrai que le vent des contes souffle fort dans la forêt mais alors que le loup la contemplait avec fascination la princesse ouvrit les yeux le spectacle de l'animal hirsut qui lui faisait face lui arracha un cri d'effroi le loup voulait lui sourire mais à la vue de ses crocs luisants la princesse prise de panique sauta sur ses pieds et s'enfuit en courant le loup tenta de lui dire n'aie pas peur je suis ton loup ton petit loup ton loup-coum mais la princesse était déjà loin seuls ses longs cris stridents traînaient encore derrière elle il fallait à tout prix que le loup change son apparence bestiale et terrifiante pour parvenir à son but s'approcher du coeur de la princesse et je ne vous en dirai pas plus ça s'appelle l'histoire d'un loup écrit par Lorraine Capelli et illustré par des gravures de Juliette Lamarca donc quel stratagème ce loup va-t-il inventer pour se rapprocher de sa belle est-ce que ce stratagème ne va être pas un petit peu dangereux je vous laisserai découvrir sachant que cette partie s'appelle amour et contrariété donc vous pensez bien qu'il y a peu de chance que ça fonctionne donc page 45 de la bibliographie amour et contrariété comment ? 46 et ben voilà 46 heureusement qu'on a des gens qui suivent quand même c'est bien merci donc dans la bibliographie papier la partie qui s'appelle amour et contrariété je vous ai mis en avant des contes et des grands textes illustrés qui nous parlent d'amour impossible d'amour interdit d'amour qui finissent mal d'histoire qui finissent mal comme on les aime beaucoup dans la littérature alors on va penser à Cyril Bergerac à Tristan et Izeut à Romo et Juliette vous les verrez je les ai mis de côté et puis je me suis intéressée intéressée aussi à d'autres d'autres histoires qui mettent en avant d'autres cultures dans cette bibliographie vous partez en Chine vous partez au Japon vous partez au Maghreb toujours avec des histoires où l'amour est compliqué l'amour est difficile et voilà je vous les ai choisis ces grands textes illustrés ou ces contes pour plusieurs choses déjà je voulais que ce soit un bel objet donc en fait c'est que des grands contes que des grands textes illustrés avec des magnifiques illustrations j'ai eu envie de varier les illustrations présentées aussi donc ça va aller de la peinture à la gravure au dessin au crayon voilà donc c'était pour varier tout ça varier les cultures aussi pas s'arrêter sur juste les grands noms de Romo et Juliette qu'on peut connaître et puis ils ont tous en tout cas une qualité littéraire qui est là avec des textes qui sont parfois un peu je vais dire un peu compliqué enfin en tout cas avec un vocabulaire riche un vocabulaire soutenu ce qui fait que cette partie elle va s'adresser à des enfants qui sont à partir de 10 ans parce que le texte est vraiment complexe et en fait j'avais envie de vous présenter des beaux objets voilà c'est une partie qui est pas très gaie alors j'avais envie qu'elle soit belle voilà à l'oeil et puis dans certaines certaines des histoires que j'ai mis de côté il y a pas mal d'histoires d'amour comme ça qui finissent pas très bien qui sont à l'origine de différentes fêtes par exemple la fête c'est la fête des étoiles en Corée avec les étoiles amoureuses et vous avez également l'origine de la fête de la lune en Chine avec le dernier album de attention qui s'appelle Gâteau de lune donc je vous ai présenté Histoire d'un loup et puis je vais vous en présenter une autre histoire enfin c'est un conte vous connaissez tous l'adage la curiosité est un vilain défaut qui souvent cette curiosité va conduire les héros des histoires à leur perte si on fait référence à Barbe Bleue par exemple et bien là je vais vous parler d'un conte qui a une origine japonaise qui s'appelle enfin qui s'intitule La Femme d'Orad c'est de Pralingépara alors La Femme d'Orad ça raconte l'histoire d'un pêcheur qui depuis des semaines rentre de sa pêche brebouille enfin il n'a jamais il ne pêche plus rien alors le soir dans sa petite maison il se contente d'un bol de soupe avec des algues voilà et puis un jour il se passe un truc quand il rentre de chez lui il y a des enfants qui sont sur la plage qui malmènent une dorade et lui il va être un peu pris en pitié par cette dorade il va la prendre et la remettre à l'eau le soir arrive il est chez lui face à son bol de soupe où il n'y a pas grand chose dedans un orage éclate et là on frappe à sa porte c'est un homme qui vit de façon solitaire donc voilà il est un peu étonné et quand il ouvre c'est naturellement une belle femme toute trempée qui lui demande si elle peut passer la nuit bien sûr elle accepte et le lendemain il part à la pêche quand il revient la femme est toujours là et en plus elle lui a préparé de la soupe et quand il boit cette soupe c'est un peu ça Madeleine de Proust en fait ça lui rappelle la soupe quand il mangeait quand il était enfant et il s'est dit mais comment tu as préparé cette soupe avec quoi il n'y a rien et puis elle ne lui répond pas et il va partir comme ça enfin voilà partir les matins revenir tous les soirs elle est là et tous les soirs il pose la même question qu'as-tu mis dans le bouillon et tous les soirs il entend la même réponse dans la vie c'est l'amour ou les questions si c'est bon alors bois et tais-toi le quotidien comme on dit dans la vie c'est l'amour ou les questions au début l'amour a pris le dessus et petit à petit les questions se sont imposées un matin le pêcheur s'en va mais au lieu de se diriger vers sa barque il fait quelques pas et revient sur la pointe des pieds il colle l'oeil sur une faille dans le mur et observe sa femme il la voit se réveiller nettoyer la maison et préparer le souper elle met une marmite d'eau sur le feu elle y ajoute une pincée de sel une poignée d'algues et quelques herbes aromatiques jusque là rien ne devient original quand l'eau se met à bouillir à gros bouillon il la voit dégraffer sa robe de haut en bas il voit se dénuder ses épaules ronds délices puis son dos puis la courbe de ses reins ses jambes elle est toute nue je m'arrêterai parce que je vous laisserai découvrir ce qu'on fait donc c'est un conte la femme dorade origine japonaise qui n'est pas sans rappeler peut-être que vous connaissez cette histoire la femme oiseau qui est à peu près sur le même style si vous connaissez la femme oiseau ça raconte l'histoire d'un tailleur qui est pauvre qui taille qui fait des vêtements et puis voilà pour vivre et un soir un soir d'orage une femme trempée vient sonner à sa porte il va l'accueillir et puis petit à petit elle va rester et petit à petit ils vont s'aimer ils vont rester ensemble et ils ont pris d'argent pour vivre et elle lui dit moi je peux tailler je peux te préparer une étoffe magnifique la seule chose tu ne dois pas me regarder tu ne dois pas venir me voir quand je suis en train de préparer ça et donc elle va s'enfermer plusieurs jours et puis va sortir une étoffe magnifique qui va réussir à vendre pratiquement un prix d'or ce qui va leur permettre de vivre de façon correcte pendant plusieurs mois puis au bout de quelques mois l'argent vient à manquer et la femme repropose ça à nouveau et bien sûr vous pensez bien que l'homme au bout d'un moment c'est pareil il va avoir sa curiosité qui va être beaucoup trop grande et je vous laisse découvrir c'est la femme oiseau c'est un conte japonais également voilà donc c'est ce que je peux vous dire donc ça s'appelle amour et contrariété je ne vous en présente que deux plus entre la femme oiseau voilà on pourra en parler tout à l'heure et maintenant alors deux secondes deux secondes on me dit derrière parce que voilà ça a du direct encore donc je vais c'est bon ou il faut que je brode encore plus ah c'est bon donc je vais laisser la parole à une nouvelle venue qu'on ne vous a pas présentée tout à l'heure parce qu'elle arrive en retard et qui s'appelle Petit Iglebop bonjour bonjour donc je suis Petit Igledrop et je suis votre nouvelle art thérapeute alors moi on m'avait dit que j'aurais 5 élèves là c'est beaucoup plus quand même mais bon on va y arriver ne vous inquiétez pas alors je vais vous proposer un petit atelier art thérapie vous allez voir c'est très facile et ça va vous faire du bien ça va vous libérer on va libérer vos peurs alors toutes vos peurs alors vous avez eu ce matin dans les petits documents vous avez une feuille de papier à 4 et bien c'est le moment c'est le moment c'est le moment alors quelle première est-ce que tout le monde a sa feuille ? attention c'est la surgée c'est la surgée du lycée comme quand je démarre elle est souvent en métro en fait mais ça l'intéresse je pense qu'elle a toujours d'un petit peu alors on prend sa feuille et on va faire un pliage alors si mais après il arrive à l'heure après bon je vais leur expliquer ce qu'on va faire donc on va faire un petit pliage on va faire un avion vous allez soit écrire votre peur votre plus grosse peur vous allez l'écrire sur la feuille avant ou alors vous allez la charger psychologiquement vous allez dire ma peur je la mets sur la feuille on va faire l'avion et puis après on va lancer les avions et on va libérer nos peurs elles vont s'envoler s'envoler et vous allez voir vous allez vous sentir nettement plus léger nettement ça marche très très bien alors pour le pliage je vais le compliquer demain je vais parler très fort et comme je ne suis pas très douée au niveau de pratique vous avez le dessin si mes explications ne sont pas très claires quand on s'est entraînés avec Florence ça a donné un résultat très particulier je ne sais pas si c'est les explications qui n'étaient pas bonnes ou moi qui n'étais pas douée je ne sais pas je ne veux pas dire ça arrive ouais enfin bon ça va on fait l'avion kamikaze on fait l'avion kamikaze pour faire partir les peurs c'est bien alors on commence par prendre la feuille dans sa verticalité on la fait en deux après on prend les points j'ai dit les bornes il paraît que bien les points et on le replie sur la pliure centrale qu'on vient de faire voilà on doit aboutir à quelque chose dans ce... après on reprend ce point là le point qui est ici et on le replie à nouveau contre la pliure centrale on doit arriver à quelque chose comme ça et puis ça va et puis moi je vous montre je vous montre est-ce qu'Anna elle est très bien c'est moi la nouvelle thérapeute là c'est mon assistante oh non je suis en train de me tromper voilà vous prenez vous étiez comme ça vous êtes fait dans le bon sens à venir c'est à dire ces petits sont à l'intérieur je ne sais pas si je vais garder mon poste il y a des petits à l'intérieur il faut que les en deux voilà ça, voilà 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 pas mal Et après vous piquez les ailerons, il y a du tout droit, arrive en bas, pour vous écouter Et après le but top, c'est qu'on remonte en poil pour refaire les ailerons, pour que c'est très très stable, mais vous pouvez écrire maintenant, maintenant vous pouvez écrire votre main dessus, si vous n'avez pas de stylo, vous projetez votre peur, prends ta compte Est-ce que tout le monde est prête ? Alors, attention, j'ai hâte qu'on fait ensemble, préparez-vous à ce qu'ils sont là, on va recevoir. Alors attention, est-ce que les premiers rangs vous avez des casques ? Parce que je ne suis pas sûre que ça vende sur les abords loin. On attend, on attend, on attend, c'est pour que tout le monde est mis sa pleure. On lance sur vous, on a vu. Elle a pour pas dans l'exercice. On lance sur vous. On est bon, à trois. À la une, à trois, à la deux, à trois. Cette jeune Betty, c'est la nouvelle artérapeute du lycée Princesse Marquette et qui a dans son atelier des jeunes gens, des adolescents blessés par la vie, vraiment blessés par la vie. Je vais vous les présenter rapidement. Il y a Alonzo Perez qui est un beau garçon, spête et musclé, mais qui a fait une tentative de suicide après avoir avoué à sa famille qu'il était homosexuète. Et sa famille l'a rejetée. Il y a Ivan Terribe qui est un jeune garçon de 14 ans, un peu renduillard, boudeur, qui a un regard, qui ne parle pas beaucoup, mais qui regarde les gens un peu par en-dessus de façon assez effrayante et dont la mère s'est noyée sous ses yeux deux ans auparavant. Il y a Kula Apostolos, 16 ans, une jeune fille au large et musclé, qui est alcoolique et toxicomane, qui en est à sa énième cure des intoxications et qui ne tient jamais plus d'un mois. Il y a Jaume Cobb Cohen, le dernier arrivé, un jeune homme bionique d'1m90 qui a eu un accident de voiture dans lequel deux de ses amis sont morts et qui depuis a un bras artificiel. Et il y a Petula de Wilde, 16 ans, une jeune fille qui a des milliards de peurs irrationnelles. Et elle tombe dans les pommes, dès qu'elle pense à quelque chose qui lui fait un peu peur, elle tombe dans les pommes, elle tombe grosso modo tout le temps dans les pommes. Et surtout Petula, elle a cousu pour sa petite sœur, le costume de Max et les Maximos. Et sa petite sœur s'est étouffée avec un bouton lui dit costume. Donc on est dans une histoire, vous l'aurez compris, assez chargée. Mais heureusement nous avons un auteur de grand talent à l'écriture de cette histoire. On est dans la voix de Petula qui nous raconte ça. Et en fait, elle le fait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de décalage. Ce qui fait que toutes ces histoires-là sont supportables. Et en fait, finalement, on n'a pas tant... Là, je vous ai présenté les personnages, mais une fois qu'on les a présentés, on passe sur leur histoire. Et en fait, c'est surtout une histoire de rencontre, une histoire de résilience quand même, et une histoire de partage, de confiance, d'entraide, une histoire d'amour. Là, je quitte un peu Laurence Pétoche et je suis un petit peu plus Florence Pétale, parce que c'est finalement une histoire d'amour entre tous ces gens. Et cette Betty-là, qui est un personnage un peu loufoque, assez attachante, qui est assez mauvaise en fait. J'ai pas fait exprès de me raté, mais en fait, ça correspondait assez à Betty, qui va souder tout ça en fait, qui va leur permettre justement de réapprendre à faire confiance aux autres, à faire confiance surtout à eux-mêmes, et qui va les aider à arrotisser un lien avec les autres. Et c'est vraiment un récit très très émouvant, mais aussi vraiment, moi j'ai ri à beaucoup de pages, et puis c'est un récit qui est résilient pour les personnages, mais objectivement c'est un récit qui est résilient pour le lecteur aussi. Je vous le conseille fortement, il s'appelle « Des optimistes, meufs qu'en premier » de Suzanne Nelson, par l'heure 2017, aux éditions et l'heure. On va rester dans des histoires d'ateliers si Florence arrête de discuter avec sa copine. Avec Florence Peta, qui va maintenant nous parler des duos d'amitié en bande dessinée. Donc, avis pour la vie, duos d'amitié en BD. Quand j'ai préparé la partie sur l'amitié, je me suis rendu compte que ce que j'avais mis de côté au niveau BD, j'avais que des duos en fait, et des duos plutôt sympas. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter les duos de BD. Donc, je vais mettre l'accent là, maintenant. Donc, je ne vous parlerai pas des albums ou des romans que j'ai mis ou des premières lectures, mais on va juste parler ensemble des BD. Alors, pourquoi j'ai fait une partie sur l'amitié alors qu'on est sur l'amour ? Bah, tout simplement parce qu'en fait, la frontière entre les deux sentiments-là, l'amour et l'amitié, elle est très très faible. Et que l'amitié comme l'amour, c'est un sentiment fort et puissant. Alors, d'après les définitions, la seule différence qu'il y ait entre l'amour et l'amitié, c'est qu'il n'y a pas d'attirance physique ou sexuelle. Voilà. Il y a attirance, forcément, puisqu'on s'attire mutuellement pour des centres d'intérêts communs, des façons de penser. Mais il n'y a pas d'attirance physique ni sexuelle. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a entre l'amour et l'amitié. Donc, je me disais que j'avais envie de mettre quelque chose sur l'amitié. Et en plus, l'amitié, on en parle beaucoup dans la littérature jeunesse. Donc voilà, je voulais mettre ça en avant. Et puis, il n'y a peut-être pas d'attirance physique ni sexuelle, mais il y a quand même un besoin énorme d'être ensemble quand on est amis, de passer des moments ensemble, de partager plein de choses. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'entourer d'amis ? Et avant de répondre à cette question, on va d'abord parler de la famille. Alors, si vous vous souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps, dans l'amour tout autour, je vous ai parlé de l'amour de la famille, qui apporte l'amour d'abord, et puis pour le bon développement de l'enfant, qui va prendre en charge les besoins fondamentaux de l'enfant, c'est-à-dire la nourriture, le sommeil, qui va garantir un toit, voilà, tous les besoins vitaux. C'est aussi l'éducation aux valeurs de base, comme la politesse, le respect, tout ça. Donc la famille, ça va être le premier cercle de socialisation pour l'enfant. Où normalement, il y a un cadre, avec des règles, avec des individus à respecter, et des tâches à accomplir, voilà. Donc la famille, elle va donner les bases pour commencer la vie, en fait. Quand un enfant naît, on dit qu'on le met au monde, c'est pas pour rien qu'on dit ça, on le met au monde effectivement, mais pour le mettre au monde, le donner, en fait, au monde, il va falloir l'aider. Il va falloir lui donner les clés pour pas se sentir trop perdu dans ce monde qui va après peut-être l'encloutir, voilà. Pour pas que ça l'on utilise trop, on va lui donner les clés pour qu'il s'en sorte bien. Et ça, donc, c'est la famille qui va le donner. Et si vous vous souvenez encore la citation de Serge Effest tout à l'heure, qui parlait de l'amour, de la famille, qui était important, mais c'était pas le seul but, ben voilà où je voulais en venir, c'est ça. Vous avez la famille qui va prendre en charge tous les besoins, qui va donner les bases pour commencer dans la vie, mais après, très vite, l'enfant va avoir besoin de s'émanciper et de s'entourer d'amis. Et donc, il va avoir un besoin d'appartenance à un groupe. Alors, c'est vrai, alors, chez les tout-petits, ça se ressent pas forcément parce que les tout-petits, c'est plutôt l'autre, c'est un peu pénible. Mais après, plus ça grandit, plus l'enfant grandit, plus l'enfant va avoir besoin et envie d'appartenir à un groupe. Alors, c'est vrai surtout quand on est chez les ados. Ou, du coup, l'enfant va voir l'autre, va voir l'ami comme une sorte de miroir dans lequel il peut se voir, dans lequel il va se reconnaître, ou alors il voudrait se reconnaître. L'enfant, il va avoir besoin de ses amis pour se construire aussi, pour se détacher justement de ce que la famille a pu inculquer au niveau valeurs, au niveau pensée, pour se détacher un petit peu de ça. Et puis, prendre son envol et s'aider de ses amis pour se construire. C'est également prendre confiance, écouter, voir l'ami comme un confident. Parce que normalement, dans l'amitié, c'est une relation d'échange qui va permettre à l'enfant de comprendre l'autre, d'avoir de l'empathie. Et en fait, avoir une vie sociale, ça va tout simplement permettre de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, de ne pas s'enfermer sur soi. Je vous dis ça pour l'enfant, mais c'est vrai pour toute personne, c'est aussi vrai pour les adultes. Alors, quand on travaille sur les duos, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opposés, et comme on dit, les opposés s'attirent. Et c'est ce qu'on voit dans ces duos, c'est les différences. Alors, elles sont de tous types, de taille, de caractère, d'habitude de vie, le grand, le petit, le gros, le maigre, le grognon, l'enjoué, voilà, on les voit. Alors, je vous ai dit que je ne vous parlerai que des BD, mais je vous présente quand même deux petits duos, notamment Lester et Bob. Je vais juste en dire deux mots, c'est une première lecture. Donc, qui met en scène Lester, qui est un canard crâneur, menteur, et Bob, qui est un ours calme et silencieux. Un autre duo que j'aime beaucoup, là, c'est dans les albums, c'est L'Ours et l'Antiquineuse, où là, on est face à un ours grognon, avec des habitudes de vieux garçons, et une petite souris hyper bavarde, sans répit. Donc voilà, on est vraiment dans des différences énormes. C'est le seul, voilà, seul aparté sur album et première lecture, sinon je vais en venir au BD. Et donc forcément, toutes ces différences, c'est bon, elles vont amener à des disputes, à des désaccords, des disputes plus ou moins fortes, avec, voilà, des motteries, des motteries, des motteries, enfin bref, tout ce qui va avec les disputes. Mais, quand on est quand même pour les livres pour enfants, les disputes, elles vont aboutir à des solutions qu'ils vont trouver ensemble, et un pardon, parce qu'on va se rendre compte que la midi, elle est quand même plus forte que vous, et chacun va être capable de mettre un petit peu d'eau dans son vin pour se réconcilier. Alors, on va passer vraiment aux BD. Voilà les BD que je vais vous présenter. Donc, c'est toutes des BD qui sont sorties en 2017 et 2018. Donc, vous avez d'abord deux one-shots, c'est-à-dire un titre simple, voilà, où ça ne suit pas. Donc, Gros Léphant et Titsouris, et Pas de deux. Et puis, vous avez deux séries qui se suivent. Pour le moment, il y a deux tomes. Donc, vous avez les amis de papier et Raven et l'ours. Et alors, en fait, il y a à peu près tous les âges de représentés. On peut aller de la maternelle jusqu'à 10 ans et plus. Donc, on va commencer par les plus petits, c'est-à-dire qu'on va commencer par Pas de deux. Et c'est la naissance d'une amitié. Lui, il est noir et timide. Elle, elle est blanche et espiègle. Lui, il arrive dans l'école. Il est tout nouveau, il est tout timide et il sait pas... voilà. Il sait pas trop quoi faire. Et il va y avoir un élément déclencheur. C'est celui-ci. Une souris verte qui va passer devant les deux enfants qui sont à la sortie de l'école et elle passe devant eux à toute Berzergue. Du coup, ni une ni deux, même s'ils se connaissent pas trop, ils vont courir après la petite souris verte. Donc, on a un joli petit clin d'œil à la comptine que vous connaissez tous, hein, la souris verte. Donc, on la voit un petit peu différemment. Alors, c'est une BD sans texte. C'est des éditions de La Gouttière. Ils savent faire tout ça très, très bien. Une BD sans texte. Et alors, on est dans un rythme, une course poursuite au rythme effréné. Parce que donc, les deux enfants vont suivre cette souris qui va, en plus, alors là, sans le faire exprès, qui va les faire passer par toute une panoplie d'émotions liées aux couleurs, en plus. Ils vont passer du... Alors là, on est sur le bleu, je vois pas bien. Ouais. Le bleu de froid, rouge de colère, vert de dégoût, voilà. Donc, on est à la fois sur cette petite comptine traditionnelle. Et puis, on joue comme ça sur les couleurs et sur les différentes émotions. Donc, voilà, naissance d'une amitié. Parce que je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Il y aura peut-être d'autres aventures. Mais en tout cas, on voit l'amitié qui naît. Au début, c'est pas gagné. Parce qu'à un moment donné, lui... Alors, on n'a pas les prénoms non plus. Lui, il tient la souris, en fait. Il lui marche sur la queue pour pas qu'elle parte. Et elle, franchement, ça la... Elle est pas d'accord du tout. Donc, elle lui met un gros coup de pied dans le tibia. Donc, on sait qu'effectivement, l'amitié, elle est pas... C'est pas gagné. Et puis, finalement, si. Et donc, je vous laisserai découvrir pourquoi et comment. On va passer sur un autre duo. Improbable amitié. C'est Raven et l'ours. Amitié improbable parce qu'eux, ils sont vraiment, vraiment différents. Donc, vous avez Raven, que voici la petite fille. Et Dimas, l'ours. Alors, bon, voilà. Déjà, ours, les petites filles. Et Raven, elle est aussi dynamique que Dimas et Molasson, on va dire. Grognon et râleur. Alors que Raven, c'est une petite fille dynamique, pleine d'envie, qui bouge tout le temps. Et un jour, Raven, elle se perd dans la forêt. Elle retrouve plus ni sa maison, ni ses parents. Donc, par contre, elle voit une grotte dans laquelle elle rentre. Et elle tombe sur Dimas. Et elle lui explique son problème. Et du coup, ils vont partir à la recherche de sa maison et de ses parents. Ça, c'est le point de départ dans le premier tome. Et ils vont partir à la recherche. Alors, on a... C'est un duo qui est explosif. Vraiment. Parce qu'ils sont aussi... Alors, ils sont différents. Mais alors, ils sont aussi têtu l'un que l'autre. Ils sont lâche-rien. Mais jamais. Enfin, une fois-ci, quand même. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire, là. Je suis pas petite. Et moi, je suis pas gros. Donc ça, je ne vous ai pris que ça. Mais en fait, c'est toute une planche où ils sont comme ça. Je suis pas petite. Je suis pas gros. Et puis, ça se termine. Voilà. Chacun boudre. Et des disputes comme ça, il y en a tout au long de la BD. Mais il arrive aussi rapidement que la dispute arrive, la réconciliation. parce que l'amitié entre les deux, elle naît très, très vite. Et très, très vite, le lien qui est né, il devient vraiment très, très fort. Voilà. Donc là, c'est l'heure d'aller se coucher. Et Dimas, il va border la petite fille. Et vous voyez qu'en fait, la petite fille, elle va préférer venir se lever sur Dimas plutôt que de rester toute seule dans son lit. Donc voilà, c'est un duo qu'on lit vraiment avec énormément de plaisir. Parce que Dimas, il va incarner la protection pour Raven. Et Raven, ça va être le petit grain de folie dans la vie bien rangée et tout grognon de cette ours. Alors, c'est une BD qui est originale par son scénario. Parce que là, dans le premier tome, ils partent à la recherche de la maison des parents. Et ils arrivent dans une ville, une ville aux énigmes. C'est-à-dire que partout où ils veulent aller, pour avancer, il faut qu'ils répondent à une énigme. Alors Dimas, ça le saoule, franchement. Et en fait, pour sortir de cette ville, il va falloir qu'ils répondent à une ultime énigme. Et dans le deuxième tome, ils arrivent dans une ville où tous les adultes sont redevenus des enfants. Où du coup, les enfants doivent gérer leurs parents devenus enfants. Et c'est juste, c'est pas gérable quoi. Donc, ils vont devoir résoudre ce problème-là. A chaque fois, il y a un problème qui est résolu. Je ne sais pas combien il va y avoir de tome, mais en tout cas, pour le moment, ça ne s'épuise pas. Et au contraire, c'est vraiment savoureux. Donc c'est original, là, par le scénario. C'est original parce qu'il y a un grain de folie dans cette BD. Il y a beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. Et puis, c'est original pour son découpage. Donc, je vais vous montrer ça. Je pense que vous n'allez pas réussir à lire les bulles, mais ce n'est pas important, là. Là, on est dans le tome 1. Et nos deux héros, ils stagnaient un petit peu, là. Puis, ils en ont un peu ras-le-bol. Donc, ils vont aller voir l'oracle. Là, l'oracle, c'est le personnage avec le chapeau pointu. Ils vont aller voir l'oracle pour leur demander ce qui va se passer. Parce que là, ils commencent à l'avoir un peu marre. Ils se demandent ce qu'ils veulent. Enfin, surtout l'ours. Donc, ils vont voir l'oracle. Et l'oracle dit, en fait, j'ai besoin de savoir à quelle page on est, là, dans la BD. Donc, elle demande au chat. Regardez bien le chat. Elle demande au chat d'aller voir le numéro de page. Hop, il sort du cadre. Il descend et descend. Il s'arrête. Il voit le numéro 28. Pop, pop, pop. Il remonte. Il arrive sur une case. Il lui dit, on est au numéro 28. Ok, numéro 28. Donc, l'oracle, il va aller prendre au numéro 28. Il dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. Voilà. Et l'ours, il lui dit, et toi, tu diras dans l'avant-dernière case, ce livre a grossi. Alors, l'ours, bien sûr, il ne comprend pas. Et regardez ce que l'ours dit dans l'avant-dernière page. Eh attends, ce livre a grossi. Et voilà. Et lui dit, ah, je suis trop fort. Enfin, voilà. Donc, c'est original. Enfin, on en voit très peu. Parce qu'en plus, c'est une BD, en même temps, qui est à la fois simple au niveau du texte. Donc, à partir de 5, 6 ans, en lecture accompagnée, ça peut le faire. Et c'est rare d'avoir une BD au découpage comme ça, où on sort du cadre. Là, je vous ai montré cet exemple-là. Mais il y a plein de moments dans la BD, en fait, où on sort du cadre. Où on est sur quelque chose d'un peu intemporel. On n'est pas sur une temporalité qui est linéaire. Et voilà. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément. Et puis, en plus, ben voilà. Voilà nos petits... Nos deux personnages, ils sont juste... Ils sont juste super attachants. Donc, c'est une BD qui vient de... Je ne sais pas noter le nom de l'auteur. Mais qui vient d'Amérique du Sud. Voilà. Donc, à suivre. Vraiment. Je ne sais pas où elle va nous emmener. Mais pour le moment, en tout cas, c'est très, très bien. On va passer maintenant à autre chose. Avec Gros Léphant. Et il sourit. Ou là, on est dans un métier métaphysique. Ah, attention. Alors, il va y avoir une rencontre. Ils sont pareils, en fait. Parce que, quand ils se regardent, il y a deux oreilles. Ils ont quatre pattes. Ils sont de la même couleur. Gris. Ils ont une bouche. Ils ont un nez. C'est évident. Ils sont pareils. Gros Léphant et une petite souris. Et parti de ce constat-là. Et bien, ils vont partir. Au gré de leurs envies. Ils vont aller se balader. Et... Un peu ici et n'importe où. Ils vont se laisser aller bercer par le temps. Les jours passent. Et les questions sur la vie et le monde fusent. Bonsoir. Dix Gros Léphant, tu crois qu'il y a du monde sur la lune ? Bien sûr. Regarde. Tous les soirs, c'est allumé. Alors, on retrouve à la plume Pierre Delis, que l'on connaît pour ses contes. Et donc là, ils nous offrent... C'est des petits contes, en fait. Mais juste ceux qui sont mis en BD. Donc, c'est une BD où sont évoqués la communication, l'amitié. Parfois la difficulté de vivre ensemble. Mais surtout, surtout, le plaisir de partager des moments et des choses ensemble. Du second degré, de l'humour. Ils sont sur un petit lac sans doute gelé. L'éléphant demande, dit, elle est solide. Et la petite souris, dit, mais oui, je suis dessus, viens ! Moi, je trouve que c'est juste savoureux, ça. Elle est illustrée par Ronan Badel, qui est un illustrateur qui fait à la fois illustration d'albums, de textes illustrés, qui écrit aussi. Et voilà, je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais vous pourrez prendre le temps de regarder de plus près. Quand vient la nuit, les questions empêchent le marchand de sable de passer. « Dis, gros éléphant, est-ce que tu as peur de moi ? » « Attends, je réfléchis. » « Ben non, pourquoi je devrais ? » « Ben, parce que tout le monde dit que les éléphants ont peur des souris. » « Ah bon ? » « Attends, je re-réfléchis. » « Ah ben non, toujours pas. » « Et pourquoi ? Tu trouves que je ne suis pas une vraie souris, c'est ça ? » « Hein ? » « Ben, attends, je re-re-réfléchis. » « Ben, si t'es une vraie souris comme moi, je suis un vrai éléphant. » « Alors, tu devrais avoir peur de moi. » « Tout le monde dit que les éléphants ont peur des souris. » « Ben, attends, je re-re-re-réfléchis. » « Ben non, je n'ai toujours pas peur. » « Je ne connais pas tout le monde. » « Et peut-être qu'ils se trompent. » « Tandis que toi, je te connais. » « Et je ne peux pas avoir peur de toi, puisque tu es mon ami. » « Et je ne peux pas avoir peur de mon ami, sinon, c'est pas une amie. » « C'est ça. » « Voilà. » « Et donc, toute cette bêté, c'est tous des petits questionnements comme ça, sur la vie, sur le temps qui passe, sur le fait de vieillir, sur le temps qu'on passe ensemble, sur l'amitié. » « En bref, c'est des questions sur la vie en général, avec ce petit brin d'humour et de second degré que je trouve un véritable petit régal. » « Et je vais terminer mes duos avec un autre duo, Les Amis de Papier. » « On a deux BD pour le moment, deux tomes dans cette BD, qui se suivent. » « Ça ne se termine pas au deuxième, mais je ne sais pas en combien ça va être fait. » « Donc, c'est l'histoire de May et Charlotte. » « Toutes les deux, elles ont 11 ans, et elles vont se rencontrer, malheureusement, c'est le dernier jour de leurs vacances. » « Par contre, elles vont largement avoir le temps de se rendre compte qu'elles ont plein de choses en commun. » « Même si elles ont des caractères différents, donc elles ont déjà l'âge, puisqu'elles ont 11 ans, le lieu de vacances. » « Et puis, en fait, elles ont reçu, chacune a reçu un papier à lettres en cadeau. » « Une pour son anniversaire et l'autre pour sa fête. » « Alors, il y en a une, elle a reçu un papier à lettres avec des chats, et l'autre, un papier à lettres avec des chiens. » « Quand elles ont eu le cadeau, elles se sont demandé un peu ce qu'elles allaient faire. » « Et quand elles passent cette journée ensemble, elles se rendent compte qu'elles ont plein de choses en commun, et elles n'ont pas envie de se séparer comme ça. » « Et comme Charlotte, elle vient d'emménager, et qu'il n'y a pas encore Internet dans la maison où elle est, elle propose à May de s'écrire sur leur papier à lettres. » « Mais qui servent ceci joli papier à lettres, hein, pas vrai ? Tu veux qu'on s'écrive sur du papier, comme les vieux ! » « Et c'est là où je trouve que cette BD, elle est originale et elle est audacieuse. » « Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, les auteurs, ils osent nous proposer une BD, une vraie BD épistolaire, parce qu'elle va être découpée entre des planches avec des vignettes et des bulles, comme une BD normale. » « Mais il va y avoir les lettres aussi, parce qu'elles vont effectivement se servir de leur papier à lettres, et effectivement, elles vont correspondre. » Et donc, on a les lettres qu'elles s'écrivent, et on va les suivre tout au long de leurs lettres, avec leurs émotions, avec ce qu'elles ressentent, avec leur caractère. On va voir leurs relations évoluer, devenir plus fort au jour le jour. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est touchant. Moi, j'ai trouvé ça plein d'émotions. Et voilà, à l'heure où on ne s'écrit plus, je trouve ça assez rigolo de retrouver des lettres papier. Voilà. Alors, vous trouverez dans la bibliographie d'autres amitiés, mais je ne peux pas vous parler de tout. J'ai mis aussi bien des albums que des romans, que des premières lectures. Et en fait, le choix, c'est uniquement porté sur des titres que j'aimais bien. Voilà, parce que je n'avais pas envie de m'embêter avec des trucs que je n'aimais pas. Donc, c'est tous des titres que j'aime beaucoup, qui ont toute une qualité particulière, et dont je pourrai vous parler tout à l'heure autour des tables. Voilà.